Comment utiliser les bulles pour le développement de la parole et du langage? Les orthophonistes font les bulles de savon souvent dans leurs séances. C'est une activité incroyablement polyvalente et super amusante. Les enfants de tous les âges adorent les bulles et vous pouvez facilement modifier cette activité pour n'importe quel objectif. Par exemple, les bulles peuvent être un excellent moyen d'introduire les nouveaux mots. Les verbes et adjectifs amusants « éclater, éclater les bulles » ou « wow, ce sont de grosses bulles ». Vous pouvez également naturellement souligner les prépositions comme « cette bulle a éclaté sur votre soulier ». Si votre enfant a besoin de l'aide avec un son en particulier, vous pourriez insérer et souligner facilement différents mots avec cette activité. Par exemple, voulez-vous faire les bulles? Regarde les petites bulles. Nous avons besoin de plus de savants. Trucs et astuces Faire une pause et attendre Dans l'activité, faire une pause peut donner à votre enfant la possibilité de demander ou d'essayer un nouveau mot ou son. Vous pouvez même commencer l'activité en leur donnant la bouteille. Assurez-vous que le bouchon est bien serré et faites une longue pause pour leur donner une chance de prendre leur tour. Ils pourraient essayer de pousser votre main, pointer du doigt, faire un son ou employer un mot. Vous pouvez aussi faire une pause pendant l'activité. Préparez la baguette à bulles. Une, deux, trois, puis faites une pause. Un enfant qui travaille sur des mots isolés peut remplir la pause avec « aller » ou « souffler », surtout si il est familier avec l'activité. Donne le choix Les enfants adorent faire des choix. Voulez-vous de grosses bulles ou juste de petites bulles minuscules? Et voyez ce qu'ils disent! Finalement, nous aimons vraiment les bulles parce que c'est amusant. La plupart des enfants aiment vraiment faire des bulles et ils s'amusent dans cette activité. Si vous avez des inquiétudes concernant le développement de la parole et du langage de votre enfant, par exemple, comment il comprend ce qu'on lui dit, ainsi que la façon dont il communique ses besoins et ses désirs, appelez-nous ou remplissez votre demande d'aiguillage en ligne. Sous-titrage ST' 501